Bienvenue à Planète Terre. Très heureux de vous accueillir à une autre 30 minutes de discussion et d'analyse sur l'actualité internationale. Aujourd'hui à l'émission, on fait le bilan du Forum économique de Davos, où les inégalités économiques se sont taillées une place de choix dans les discussions. Et on se demande ensuite si le bitcoin, cette monnaie virtuelle, est là pour rester. Alors le Forum économique de Davos, en Suisse, ce pique-nique alpin annuel de la crème de l'élite mondiale, comme l'a surnommé un chroniqueur de l'actualité, a pris fin samedi dernier. Mais ce lieu qui a acquis au fil des ans la réputation d'accueillir les chantres du capitalisme mondialisé a pris le monde par surprise cette année en faisant des inégalités économiques son thème dominant. Alors ce thème qu'on discute habituellement plutôt à Porto Alegre, au Forum social mondial, est aujourd'hui considéré comme le risque que court l'économie mondiale par les gens de Davos. Donc comment interpréter ça? Aujourd'hui, j'en discute avec Philippe Fauché, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. Bonjour Philippe. Bonjour. Et Frédéric Mérand, directeur du Cérium, et également professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi exactement Davos? Qu'est-ce qu'il fait dans sa nature, dans sa réputation et dans sa composition qu'on est si surpris de voir ce thème-là émerger cette année, Philippe? Davos a toujours essayé de prévoir des thèmes, de se projeter vers ce qui pourra devenir un enjeu collectif. C'est une manière de montrer que le monde des affaires n'est pas si insensible aux misères du monde et de la planète. Donc, évidemment, la pauvreté à une époque, le développement en Afrique aussi, l'environnement, beaucoup d'environnement, beaucoup d'environnement. Et cette année, on a essayé de mettre de l'avant la question des inégalités. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, la reprise s'amorce et on suppose et on espère que la reprise va permettre de dégager un surplus, surplus qui peut faire deux choses. Soit on l'investit et on crée des emplois, ce qui est évidemment désirable, soit évidemment, on essaie de colmater ce qui s'est produit au cours des années, c'est-à-dire un éloignement entre les riches et les pauvres dans à peu près tous les pays développés. Oui. Mais pourtant, ce n'était pas la réputation de Davos au cours des dernières années. C'était plutôt rendu… Pendant la crise, justement, c'était un haut lieu de rencontre pour l'élite capitaliste. Non, vous avez raison. C'est-à-dire que Davos, ce n'est pas parce qu'ils disent qu'ils annoncent qu'ils vont parler d'inégalité que ça va être un sujet qui va effectivement rameuter les foules. C'est-à-dire que dans une chronique récemment, j'ai lu, c'est-à-dire qu'à Davos, toutes les conversations sur l'inégalité commencent. Oui, c'est vrai, les grandes entreprises devraient payer plus d'impôts, mais… Et toute la suite, c'est « mais ». Mais, c'est-à-dire, vous savez, on a des responsabilités, vous savez, nos actionnaires, vous savez, notre taux de profit, vous savez que… etc. Bref, comment ne pas payer d'impôts. Et ça, c'est… Donc, il y a une espèce de mise en scène, là. Davos est devenu un lieu semi-public et donc, il faut que, pour les quelques journalistes qui ont accès et pour les agences de presse, on dise « bien, voyez-vous, voilà, nous avons une belle conscience sociale ». Bien. Mais, sur le sujet des inégalités, là, quand même, on en a parlé. De quelles inégalités il s'agit, au juste, Frédéric? Il s'agit essentiellement des inégalités économiques qui sont présentées dans le rapport préliminaire et qui avait déjà été présenté par Oxfam et aussi par la Banque mondiale. Il y a beaucoup d'acteurs qui se préoccupent des inégalités. Oui. Rapport d'Oxfam, j'en profite pour le mentionner, dans lequel on mentionne que 85 personnes, les 85 personnes les plus riches possèdent autant d'argent que les 3,5 milliards les plus pauvres de la planète ou, autrement dit, 1 % possèdent 50 % de la richesse mondiale. C'est ça. C'est présenté comme un problème en soi, mais aussi comme une menace à la prospérité économique à long terme. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Philippe que c'est seulement pour le spectacle. La vérité, c'est que Davos, c'est effectivement le rendez-vous de l'élite mondiale, pas seulement capitaliste. Il y a énormément de dirigeants d'entreprise, mais il y a des dirigeants politiques à peu près de toutes les couleurs politiques. Les gens de Greenpeace sont là, les gens de nombreuses ONG sont présents. Il y a des acteurs comme Matt Damon. Il y a beaucoup d'universitaires, y compris des politologues comme Anne-Marie Slaughter. Il y a les grands économistes qui sont présents. Et le programme, en général, est très éclaté. Donc, ils essaient de lui donner une espèce de couleur. Cette année, c'était les inégalités. C'est vrai qu'ils n'en ont pas parlé tant que ça, parce qu'ils ont parlé, évidemment, du Japon, de la relance économique au Japon, de la Grande-Bretagne, de ce qui se passe au Brésil en ce moment. L'Iran était aussi à l'ordre du jour. Donc, il y a énormément de sujets qui sont abordés et dans lesquels, évidemment, les inégalités se perdent. D'autant plus que Davos, ce n'est pas un endroit où on prend des décisions. C'est un lieu de discussion, d'échange, un peu peut-être trop glamour au goût de certains. Mais même s'ils avaient trouvé une solution sur les inégalités, ce n'est pas là où ils pourraient véritablement la mettre en œuvre. Justement, quel est le poids ou l'influence? Parce qu'on comprend que ce n'est pas un lieu de décision, mais à quel point c'est un baromètre, là, de… jusqu'à quel point on peut prendre le pouls de l'élite économique et politique mondiale à Davos? L'economist a publié un graphique qui montrait, justement, quelle était l'importance des entreprises qui étaient à Davos par rapport à celles qui n'y étaient pas et quel est le taux de profit de celles-là. Et finalement, on se rend compte que les entreprises peut-être les moins performantes se trouvent à Davos. Donc, j'espère que c'est comme un salon. À une époque, la classe dirigeante se rendrait dans les salons. Là, c'est un grand salon modernisé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde. Je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y a des universitaires. Je pense qu'il y a des gens d'affaires qui représentent 80 % des gens présents. Puis il y a les amuseurs. Les universitaires font partie des amuseurs. Des amuseurs. Oui, il y a des gens qui vont venir mettre sur la table des propos différents, nouveaux, qui vont leur donner de l'information. Tous des gens qui sont là pour essayer d'animer des conversations qui devraient être intelligentes et intéressantes. C'est-à-dire comme une caution de valeur, de validité. C'est un peu n'importe quoi. Il y a un séminaire qui s'appelait « The Importance of Being Happy ». On ne va pas leur reprocher ça. Il y avait aussi un séminaire démonstration sur l'imprimerie en trois dimensions. Bref, il y a plein de gens qui s'intéressent et qui aiment voir une patente en train de se faire imprimer en trois dimensions. Donc, c'est un lieu où, en fait, c'est une espèce de grande foire où on rencontre des gens intéressants, intelligents, et il y a aussi tous les agendas, les agendas multiples. On parlait de l'Iran, on parlait du Brésil. Bref, les Brésiliens ont décidé de se présenter là cette année, alors que l'an dernier, ils n'étaient pas là. Pourquoi? Parce que le Brésil s'inquiète un petit peu de sa devise qui fluctue, des investissements qui fuient, etc. Donc, la présidente du Brésil était là pour dire, « Ben, voyez-vous, je vous rassure, nos politiques sont correctes, nous allons mettre de l'ordre dans nos affaires, l'ultra-déficit est contrôlé, etc. » Bref, ça dépend des agendas. L'Iran était dans les agendas et c'est important qu'il soit là. C'est très bien, mais dans le fond, ça ne change pas grand-chose à grand-chose. Oui, Frédéric, vous voulez réagir là-dessus? En tout cas, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais on peut s'en moquer, évidemment. Il faut aussi remarquer que l'accès au sommet d'Avo, c'est très limité. Le billet commence à 21 000 euros et ça va jusqu'à 400 000 euros. 21 000 euros. Et ça va jusqu'à 400 000 euros, dépendamment du niveau d'accès. Mais en même temps, si on pense à prendre le pouls de l'élite mondiale, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut le faire actuellement. Par exemple, l'Assemblée générale des Nations unies, qui attire tous les chefs d'État à l'automne, ce ne sont que les dirigeants politiques. Il y a des foires plutôt économiques qui n'attirent que les chambres de commerce. Davos, c'est quand même l'endroit le plus important où se réunissent à la fois les dirigeants économiques, et ils sont plus haut 50 % que 90 % des participants, même si ce sont eux qui ont les niveaux d'accès les plus élevés, les universitaires, les dirigeants d'ONG, les dirigeants politiques. Donc, ça correspond bien à ce qu'il y a une espèce de forme de gouvernance qui, effectivement, n'est pas décisionnelle, ce n'est pas le gouvernement. Mais ce n'est pas non plus, je pense, simplement une foire, parce qu'on y observe un peu quels sont les sujets qui vont dominer un peu l'ordre du jour international, certainement dans les prochains mois. Pour ça, pour nous, c'est intéressant. J'ai une surreprésentation des intérêts européens et américains. Les Asiatiques sont à peu près pas présents, ou très peu présents. Donc, ce n'est pas représentatif? Absolument pas. Non, non, c'est très, très orienté vers les gens qui fréquentent les endroits à la mode. Oui, mais le plus, ce n'est pas d'être représentatif, ce n'est pas une institution démocratique. Ça représente bien les lieux du pouvoir. C'est effectivement, encore de manière très importante, l'Amérique du Nord, l'Europe, de plus en plus la Chine. Je voudrais revenir sur la question des inégalités, quand même. Le rapport fait quand même mention d'un risque. Donc, les inégalités économiques seraient un risque à l'économie mondiale. Parce qu'encore une fois, je doute, enfin, je ne crois pas que les personnes qui participent à Davos soient soudainement devenues des altères mondialistes. Donc, un risque quand même qui est reconnu pour l'économie mondiale, donc le capital. Changez le mot inégalité par chômage. La grande préoccupation, c'est le chômage. Pourquoi? Parce que si les gens sont au chômage, ils coûtent à l'État quand il y a des programmes sociaux adéquats, et ils ne rapportent pas. Et en fait, également, ces gens ne sont pas en mesure d'assumer leur rôle de consommateur ou d'honorer leur dette. Donc, le grand problème, c'est celui du chômage. Et donc, les entrepreneurs qui sont là se disent mutuellement, il faut faire attention parce que si la demande baisse, bref, si le chômage augmente, on va avoir un sérieux problème. C'est-à-dire que nos consommateurs ne seront pas là pour acheter ce qu'on produit. Oui. Il y a aussi, oui, je suis d'accord avec ça. Il y a aussi une véritable interrogation, je pense, qui a notamment été lancée par l'économiste qui est sorti au bon moment sur l'accroissement du chômage et des inégalités dues aux innovations technologiques des prochaines années. Donc, ça, c'est un sujet qui pourrait être l'objet d'une autre émission de Planète Terre, mais qui est très important. Dans quelle mesure est-ce que toutes ces innovations qui sont amenées par les entreprises présentes et qui sont financées par les banques présentes à Davos vont peut-être, à terme, avoir un effet très, très négatif sur l'emploi, pas seulement dans les sociétés occidentales, mais partout dans le monde. OK. Très, très rapidement. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions qui ont été avancées? Parce que je serais quand même surpris de voir que les mots redistribution, taxes, salaires bonifiés, réglementations, a été avancés par les grandes entreprises. Mais qu'est-ce qu'on a comme pistes de solutions? Est-ce que je me trompe? Il y a une préoccupation. À partir du moment où les inégalités augmentent, il y a un danger pour la paix sociale. Et donc, c'est une manière de dire, on ne doit pas laisser tomber les États même endettés dans la mesure où les programmes sociaux sont là pour essayer d'éviter des débordements, des manifestations et trop d'inégalités qui vont finalement miner le système. Il faut éviter ça. Moi, je pense qu'à part conscientiser les gens, un sommet comme celui-là est limité. Parce que lorsqu'on parlait de pauvreté, on peut dire qu'on s'est engagé à dépenser un milliard de dollars. Évidemment, les inégalités, une grande partie nous échappent, mais surtout, ça dépend des États, ça dépend des politiques publiques, ça dépend de la coopération entre les États en matière fiscale, par exemple. Et ce ne sont pas les entreprises elles-mêmes en s'imposant même un code de conduite qui vont réussir à diminuer les inégalités. Bien, merci. Je vois que ça soulève beaucoup de débats. Philippe, vous restez avec nous pour le prochain sujet. Frédéric, on se retrouve à la toute fin de l'émission. Et on discute maintenant du bitcoin, un sujet qui n'était pas à l'ordre du jour, mais qui a fait parler à Davos. Vous en avez peut-être entendu parler, mais vous n'en avez certainement jamais tenu entre vos mains. Le bitcoin, c'est une monnaie virtuelle, électronique, l'une des principales monnaies cryptées. Elle est née, elle a été lancée en 2009, et son créateur, un certain et mystérieux Satoshi Nakamoto, je dis mystérieux parce que c'est un pseudonyme, on ne sait pas exactement qui il est, et on croit même que ce serait un collectif, le nom d'un collectif. C'est une monnaie sans contrôle institutionnel dont la valeur suit le jeu de l'offre et de la demande, tout simplement. Les transactions sont anonymes et se font à très beaucoup. Et le stock actuel est de 12 millions de bitcoins. Évidemment, ce nouveau type de monnaie virtuelle soulève plusieurs questions et même plusieurs inquiétudes. Pour en discuter et pour comprendre un peu ce dont il s'agit, je retrouve sur le plateau Philippe Fauché. Rebonjour. Rebonjour. Et j'accueille Anthony Amicel qui est professeur à l'école de criminologie à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Donc, je commence avec vous, Anthony. D'où vient l'intérêt pour une telle monnaie? Alors, l'intérêt pour une telle monnaie est multiple. Le premier point, c'est qu'effectivement, vous sortez complètement de tous les carcans institutionnels. C'est-à-dire que vous ne dépendez pas d'intermédiaires, qu'ils soient bancaires ou des équivalents comme Paypal, passage Visa. Donc, vous sortez complètement de ce cadre-là. La monnaie n'est pas contrôlée ou jouée par un intermédiaire gouvernemental. C'est-à-dire que c'est comme vous l'avez très bien dit, c'est l'offre et la demande. Donc, effectivement, on sort de ces intermédiaires-là. Et les intérêts peuvent ensuite être multiples. En termes financiers, c'est effectivement beaucoup moins coûteux qu'avec Paypal ou un intermédiaire comme Visa ou Mastercard. Et il y a cette dimension aussi de vie privée qui serait renforcée, mais qui pose la question de l'anonymat aussi. Ce n'est pas du tout réglementé ? Alors, on sort des cadres habituels. C'est-à-dire que, typiquement, dans le cadre réglementé, nous pensons notamment aux obligations anti-blanchiment ou la lutte contre ce qu'on appelle communément l'argent sale. Et effectivement, de son statut relativement particulier de système de paiement alternatif, pour le moment, Bitcoin ne rentre pas dans ce cadre-là et n'est pas soumis aux mêmes obligations réglementaires, effectivement. Est-ce qu'on peut dire que c'est une monnaie néolibérale ou libertaire par excellence, c'est-à-dire complètement affranchie, pour l'instant, du contrôle de l'État, complètement ? Alors, complètement, oui et non. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, oui, puisqu'il n'y a pas ces obligations anti-blanchiment qui s'appliquent pour le moment. Donc, il y a ce sentiment, il y a cette crainte aussi de certaines autorités en disant, nous sommes en face d'une monnaie ou d'un moyen de transaction qui est non traçable. Donc, avec une difficulté pour le surveiller, en quelque sorte. Mais finalement, on se rend compte aussi que le principe, on va y revenir, de Bitcoin, c'est d'être basé sur un système d'enregistrement. Donc, toutes les transactions sont enregistrées. Et tous les... Voilà, exactement. Donc, tous les utilisateurs sont également enregistrés, mais sous pseudonyme. Donc, il n'y a pas, effectivement, des données personnelles ou une identité particulière. D'accord. Philippe ? Clairement, il y a un projet politique et les gens qui font la promotion de Bitcoin ne s'en cachent pas. Il y a la dimension libertarienne, c'est-à-dire un système d'échange qui échappe au contrôle de tous les gouvernements et parmi les avantages non négligeables, on ne paye pas de taxes. Et donc, évidemment, ça inquiète virtuellement les gouvernements. Si le système se généralise, la source principale de revenus des gouvernements se tarie d'autant. Donc, il y a un problème. Évidemment, ça ne se produira jamais. C'est-à-dire qu'on va intervenir avant. Voyez-vous, je ne pense pas que nos gouvernements vont abandonner les sources de revenus qui sont très importantes, qui sont les tâches sur le revenu. On pourra revenir plus tard sur la pérennité de ça. Sur les autres avantages, on en a nommé quelques-uns. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à cette monnaie virtuelle-là? Anthony. Alors, le premier point dans une dimension relativement politique, elle a été soulevée, c'est cette dimension un peu libertaire, libertarienne, de sortir d'un carcan. L'autre point relativement fondamental qui est de plus en plus mis en avant, c'est effectivement le coût. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette intermédiation, donc il n'y a plus le coût quand vous faites une transaction. Paypal ne prend pas une somme. Voilà, c'est directement. Vous êtes sur le site, vous téléchargez le logiciel et vous pouvez effectuer des transactions sans ce coût qui peut jouer. Et l'autre point, c'est qu'effectivement, on peut le voir comme positivement ou négativement, mais il y a cette dimension d'anonymat, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de données personnelles qui sont transférées. Quand vous passez par Paypal ou autre, vous remplissez votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre adresse courriel. Ce n'est pas le cas avec Bitcoin. Donc, il y a aussi cette dimension-là d'être finalement anti-surveillance qui peut jouer pour ça. Est-ce qu'on peut faire un lien entre l'apparition de la relative popularité d'une telle monnaie et la perte de confiance qu'il y a eu pendant la crise envers les élites financières et étatiques? Tout à fait. C'est ce que disent les gens qui participent à ce mouvement-là. C'est-à-dire que la crise, c'est une manière d'illustrer comment les gouvernements, de manière évidemment irresponsable et abusive, jouent avec la valeur de nos avoirs, de notre argent. C'est-à-dire que la monnaie qu'on détient flutue en fonction de forces financières déterminées par les banques privées et les banques centrales et qui laissent les utilisateurs que nous sommes tout à fait démunis. Et dans ce sens-là, Bitcoin se présente comme étant une alternative. Nous ne dépendons pas des gouvernements et de leurs abus dans le système. Il y a aussi une autre parmi les avantages. Je pense qu'il y a un côté nerd là-dedans. Il y a la séduction de la haute technologie. C'est-à-dire le fait de dire que je fais partie de la petite élite mondiale qui, en quelque sorte, est capable d'aller ou de gérer un portefeuille dans cette histoire un peu mystérieuse qu'est le Bitcoin. Et là, je pense qu'il y a une espèce de solution. Parce que c'est complexe. C'est vraiment réservé à des gens qui maîtrisent bien ou parfaitement les instruments technologiques. Il y a des opérations de minage. C'est-à-dire comment produire des Bitcoins. Je pense que le rapprochement qu'on peut faire avec de l'or est intéressant. C'est-à-dire que plus l'or est cher, plus on va chercher l'or très, très loin, plus le coût de l'or à produire devient cher et ça devient technologiquement compliqué de produire quelques ondes d'or. Le Bitcoin, c'est prévu comme ça. Plus il y a un nombre de Bitcoins en circulation augmente, plus il devient difficile d'en produire, d'en miner avec des systèmes informatiques, semble-t-il, assez complexes, pour justement générer les Bitcoins qui eux-mêmes sont plafonnés, semble-t-il, à 21 millions, qu'on annonce, c'est ça, en 2040, si tout se passe bien. D'accord. Il y a toute la question des risques. Vous y avez déjà fait mention, Anthony, mais j'aimerais qu'on les aborde davantage. Quels sont les risques, je pense essentiellement liés à la crénalité, qu'on peut trouver dans cette monnaie virtuelle-là? Alors, de manière relativement intéressante, finalement, les acteurs qui se sont le plus souciés des Bitcoins, ce sont effectivement certaines autorités de régulation et de contrôle, ce qu'on appelle les cellules nationales anti-blanchiment, qui voient ça effectivement d'un mauvais avis en disant, comme je l'évoquais tout à l'heure, on sort du cadre habituel où il y a une identification du client, une traçabilité de la transaction financière avec des données personnelles. Donc, nous serions capables, avec ces éléments-là, de pouvoir tracer et identifier les auteurs de ces transactions. Bitcoin sort un peu de ce cadre. Ce qui est intéressant avec Bitcoin, de façon assez paradoxale, c'est que tout est enregistré. Historiquement, tout est enregistré. Donc, tout est potentiellement traçable. Le seul enjeu, c'est qu'effectivement, vous ne donnez pas votre identité, mais vous avez un identifiant crypté qui vous permet de faire ces transactions, mais on ne connaît pas l'identité réelle. Et tout l'enjeu du débat est là, c'est de dire finalement tout ce qui n'est pas traçable tel qu'on l'entend habituellement est suspect en soi. Et c'est dans le sens-là qu'effectivement, Bitcoin soulève des interrogations, mais qui semblent relativement démesurées pour le moment. Est-ce qu'on veut dire que c'est un nouveau paradis fiscal ? Non, c'est un nouveau, un moyen alternatif de transaction financière qui sort effectivement des cadres de traçabilité ou de surveillance habituel, mais qui n'en sort pas totalement. C'est-à-dire qu'effectivement, ces données sont enregistrées, mais ne renvoient pas à des informations personnelles. Donc, l'identification des clients et des utilisateurs mérite ensuite des analyses beaucoup plus poussées. Mais qui a accès à ces enregistrements-là ? Est-ce que le gouvernement, les autorités régulatrices peuvent avoir accès ou ils sont jalousement protégés par ceux qui ont lancé et qui contrôlent ce système-là ? La personne qui contrôle, c'est une communauté. C'est la communauté des utilisateurs de Bitcoins qui sont eux-mêmes les garants du système. Et dans ce sens-là, il n'y a pas un individu, mais des milliers d'individus qui participent de ce contrôle-là. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il suffit que votre ordinateur soit connecté au réseau Bitcoin pour que vous ayez accès à toutes ces informations, à tous ces enregistrements. Donc, vous, si vous êtes sur ce logiciel, vous êtes connecté au réseau Bitcoin, comme le sont, j'imagine, les autorités de régulation, ils peuvent avoir accès à l'ensemble des informations. La difficulté, c'est en termes de déchiffrement. Ils savent les transactions qui ont eu lieu, mais n'arrivent pas pour le moment à identifier les acteurs qui y participent. C'est la crainte qui… C'est là tout l'enjeu pour les États-Unis. C'est là tout l'enjeu. D'accord. C'est encore très potentiel. Pourquoi ? Parce que Bitcoin sert pour l'instant… Voilà, mais ça serait ma dernière question. C'est quoi les chances de survie ou de succès ? Est-ce que c'est pérenne comme système ? Au départ, Bitcoin a été conçu, vous me corrigerez, comme un moyen d'échange et les gens qui ont des Bitcoins les conservent et spéculent sur la valeur. Donc, il y a très peu d'échanges qui se font actuellement, ce qui affaiblit la pertinence de cette histoire-là. D'après moi, ça va durer encore quelques mois et c'est mort. Ok, donc ça serait une mode et ça s'en irait. Alors, deux enjeux. Effectivement, c'est un moyen de transaction, mais c'est aussi une monnaie en soi. Donc, il y a cette idée-là et certains vont spéculer sur la valeur de cet argent-là. Effectivement, c'est un enjeu de mode et il y a aussi une concurrence très forte. 28 concurrents qui ont pu se mettre en place. Et dans l'autre point, dans l'autre basculement, d'un point de vue de surveillance ou de contrôle, le risque de blanchiment est effectivement également extrêmement faible. C'est simplement un enjeu qui émerge à la fois en tant que mode alternative et en tant que suspicion en termes de contrôle, mais ça reste très, très limité et pour le moment tout à fait potentiel. Je rejoins. D'accord. Merci beaucoup, Anthony Amicel, d'avoir été avec nous pour cette première fois à Planète Terre. J'en ai fait l'envie. Plaisir de vous y retrouver. Philippe, vous restez avec nous pour la conclusion de l'émission. Alors, toujours avec Philippe Fauché et on retrouve Frédéric Mérin pour les informations méconnues. Quelles sont vos informations méconnues, messieurs? Je commence avec vous, Philippe. Je vous amène au Brésil. Au Brésil, depuis quelques semaines, vous avez... Il y a eu un grand frisson parce que dans un pays très inégalitaire, l'angoisse, c'est tout d'un coup que les pauvres envahissent les lieux de plaisance et les centres d'achat, grand nombre de consommation de la classe moyenne, donc des riches. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des jeunes qui ont commencé à se réunir dans les centres d'achat et très rapidement, on s'est inquiété d'avoir qu'est-ce qu'ils font là. Ils se promènent, ils ont l'air conditionnés, ils faisaient très choix à Rio cet été et donc, ils encombrent le lieu. Alors là, la police, les sécurités se sont un peu énervées, on les a foutus dehors, ça fait de la bagarre, quelques petits vols, etc. Bref, ça y est, la grande angoisse de la classe moyenne renaît, on va se faire envahir par la pauvreté qu'on a générée. Alors là, évidemment, grande considération médiatique sur les intellectuels qui s'y sont mis en disant ces gens-là, ils sont en train de contester le système parce qu'on se rappelle, c'est notre grande angoisse. Bref, on est allé chercher un petit peu plus loin et on s'est rendu compte que finalement, ces jeunes-là, c'était des jeunes qui adoraient se promener dans les belles boutiques, adoraient, et leur grand projet, c'est pouvoir se payer la paire de Ronincho qu'ils ne peuvent pas, ils ne la voleront pas et certains d'entre eux sont même capables de se la payer. Et bref, on a apaisé la population en disant simplement, voyez-vous, il ne se passe pas grand-chose, c'est juste des gens qui se promènent. Mais avant ça, il y a eu de la police, il y a eu des balles de caoutchouc tirées, il y a eu des centres d'achat qui ont fermé préventivement et il y a évidemment des mouvements sociaux qui ont essayé de profiter de l'occasion. Tout ça est en train de s'éteindre, mais le grand frisson est passé. Tout ça pour dire que cette classe populaire-l'ouvrière aspirait tout simplement à ce statut-là. La classe dangereuse du 21e siècle. Alors Frédéric, quelle est votre information méconnue? Alors dans la première partie de l'émission, on a parlé du sommet de Davos. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant de partager quelques connaissances acquises sur la région où s'est tenu ce sommet de Davos. Certainement. C'est un canton suisse qui s'appelle les Grisons, que je connais assez bien. J'y vais à chaque année pour des raisons familiales. Et pour moi, c'est un modèle politique très intéressant de gestion de la diversité. Donc les Grisons, c'est pour vous situer, c'est près de l'Italie et de l'Autriche, donc à l'est de la Suisse. C'est le plus grand canton suisse, mais pas le plus populeux. Il y a moins de 200 000 habitants. Il y a trois langues officielles. L'allemand, qui est parlé par la majorité de la population, mais aussi l'italien et le romanche, qui est une des langues les moins communément parlées en Europe. Est-ce que tout le monde parle les trois langues ou presque ou c'est très divisé? Non, c'est divisé par vallées. Donc il y a des vallées qui sont germanophones, comme celle où se situe Davos, le Lombard-sur-Tal. Il y en a d'autres comme celle d'à côté où se situe Saint-Maurice, qui est bien connu aussi, où on parle le romanche. Il y en a qui sont bilingues. Il y a des villages aussi qui peuvent être partagés. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les écoles grisonnes, on apprend d'abord sa langue maternelle et ensuite la deuxième langue officielle du canton, une des deux langues officielles du canton. Donc par exemple, si on va à l'école allemande, on apprend le romanche ou l'italien comme langue seconde avant d'apprendre l'anglais ou le français comme troisième langue. Et toutes ces langues sont reconnues, mais au niveau local. Donc c'est au niveau de la commune qu'on décide quelle va être la langue officielle. Et il y a aussi deux religions dans les grisons. Donc ça, c'est un élément intéressant. Donc pour une toute petite population, on retrouve une très grande diversité installée là depuis très longtemps avec des institutions politiques qui ont réussi à accommoder cette diversité. Donc je trouve que c'est un exemple intéressant à regarder pour nous. Très intéressant. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous pour cette autre émission de Planète Terre. Mesdames et messieurs, je vous invite comme à l'habitude à chaque semaine le mardi sur le web et tous les mercredis soir à 21h au Canal Savoir. Et je vous invite également à nous suivre sur Twitter avec le mot clic P-Terre. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501